Tout autre chose à présent, on va parler de nuisances sonores et plus particulièrement de celles des motos. Un bruit qui agace, voire insupporte les riverains de certains axes. Jusqu'à présent, il n'y avait pas grand chose à faire, mais des radars acoustiques sont actuellement en test en Ile-de-France. Reportage Pierre Galassio et Frédéric Mignard. La méduse, c'est son surnom. 5 micros, une caméra à 360 degrés pour identifier les plaques d'immatriculation. D'ici deux ans, ce sera peut-être le premier radar acoustique au monde. Ce capteur, il a l'originéité de mesurer le niveau sonore en décibels chaque seconde, mais aussi de détecter la provenance du bruit. Les véhicules en général qui posent problème, c'est en effet les scooters débridés, les motos dont le pot d'échappement a été trafiqué, les pots de compétition qui ont été rajoutés. Les pics sonores sont enregistrés et analysés pour développer ce futur radar qui ne flash pas pour l'instant. En Ile-de-France, 5 appareils sont en test, en ville, mais aussi à la campagne. Le premier radar de ce type a été installé il y a 6 mois déjà sur cette route dans les Yvelines, surnommée la route des 17 tournants, pour à terme verbaliser les motards qui viennent faire hurler leur moteur le dimanche. Pour ça, il faut que le radar soit très précis, qu'il distingue le bruit d'une voiture de celui d'une moto, même si les deux véhicules sont très rapprochés. Un espoir pour les riverains. Ils ont testé un petit peu de prévention, de sensibilisation. Ça ne fonctionne pas vraiment. Le radar sonore, ça peut être une solution. Sanctionné pour que le bruit cesse, c'est aussi la seule solution, selon le maire. Ces maisons qui sont vraiment au bord des 17 tournants sont très impactées par ce bruit. Les gens n'en pouvaient plus. Il a été revendu cette maison depuis deux ans. C'est vrai que ce n'est pas réel de ne pas pouvoir manger dehors en plein été, ici. La nouvelle loi sur les mobilités autorise les tests de ces radars sonores pendant deux ans, afin qu'ils soient homologués, qu'ils verbalisent. L'idée, c'est comme pour la vitesse, de faire baisser, de dissuader les comportements bruyants. Ça pose le problème de la santé pour les Français. Troubles digestifs, perturbations cardiovasculaires. C'est la raison pour laquelle on souhaite qu'il puisse y avoir des contrôles automatiques. Pas d'amende avant 2022, le temps que ce nouveau radar soit totalement opérationnel.